Merci. 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 Alors, une rencontre scientifique n'est intéressante que parce qu'elle regorge d'imprévus. Le premier imprévu, c'est de pouvoir projeter comme nous le souhaitions avec Jean-Christophe. Donc, on va avoir un petit arrangement tacite avec Stéphane de manière à pouvoir passer les slides subtilement, mais de manière coordonnée à un vrai travail de fond. On a commencé à aborder la thématique de manière un petit peu épare ce matin, juste pour recentrer les propos. Donc, je m'appelle Marlène, je vous l'ai indiqué, je suis maître de conférences en sciences de l'information et de la communication. Ma spécialité en tant que chercheuse, c'est l'analyse de discours, la manière dont vous allez parler, la récurrence de certains mots, l'occurrence de certains mots, les langages, les psychos que vous allez convoquer, la syntaxe. Voilà, il y a toute une approche cognitive qui, moi, me passionne. Vous tenez un discours et mon travail d'utiliser des logiciels informatiques qui vont essayer de déceler le discours implicite que vous tenez. J'ai longtemps travaillé sur le web social et j'ai beaucoup appliqué cette méthodologie de travail, notamment aux discours extrêmes, aux discours politiques. Ça m'a véritablement passionnée. J'ai une double casquette, je suis réserviste citoyenne de la Gendarmerie nationale depuis plusieurs années. Et j'ai souhaité mettre à contribution une appétence que j'avais toute particulière sur la psychopathologie criminelle, de manière à pouvoir travailler avec Jean-Christophe. Donc, pour resituer, maître de conférences, sciences de l'information et de la communication, je dirige un département ici sur les métiers de multimédia et d'Internet. Je me passionne pour les mots, le web social et j'ai une appétence en psychopathologie criminelle, avec cette double casquette, cette chance extraordinaire de pouvoir être chercheuse, enseignante, mais également réserviste citoyenne de la Gendarmerie nationale. Jean-Christophe ? Bonjour, je m'appelle toujours Jean-Christophe. Vous avez tous compris, peut-être… Ah non, parce que là, c'est qu'il y a d'autres gens qui n'ont pas assisté à ce que la présentation. Oui, désolé. Donc, je m'appelle Jean-Christophe Héberbe, je suis sous-officier de la Gendarmerie. Et je suis ce qu'on appelle également à N-Tech, un enquêteur spécialisé en investigation criminelle et numérique. Donc, c'est l'analyse, le technicien, le médecin légiste, en quelque sorte, qui va procéder à l'analyse de vos différents périphériques informatiques constitués de vos téléphones, de vos ordinateurs. Comme j'en ai à dire, puisque c'est déjà arrivé, non moins d'ici à Toulouse, les frigidaires, de façon à pouvoir collecter la moindre trace numérique, l'interpréter au regard du contexte pénal et en faire une preuve, ce qui va persuader l'esprit d'une vérité auprès de différents collègues, mais également auprès des magistrats. Voilà. Donc, le rôle avant tout, dans le domaine de la cybercommunité, c'est de pouvoir matérialiser au mieux les différents éléments qui vont amener la culpabilité d'une personne. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, dans le domaine de la cybercommunité, collecter la preuve, la trace sans prétention, c'est avant tout un défi scientifique et législatif. On y reviendra très certainement dessus. L'avènement des nouvelles technologies a fait que les nouvelles utilisations des outils ont fait qu'il y avait énormément de vides juridiques. Je reprends le plus connu d'entre tous. Pour moi, c'est l'usurpation d'identité numérique. Vous connaissez tous, vous le savez, dès lors que quelqu'un utilise sur les réseaux sociaux votre nom, votre prénom, vous êtes tout à fait à même de pouvoir déposer plein. C'est une qualification pénale reconnue. C'est l'élément légal d'usurpation d'identité numérique. Et encore dix ans, ça n'existait pas. Donc, il y avait bon nombre d'exactions qui étaient commises sur Internet où tout le monde utilisait le nom, le prénom de son pire ennemi ou de son voisin ou de quelqu'un de sa famille pour pouvoir l'unir. Et on était face à un vide juridique parce qu'on n'arrivait pas à matérialiser les faits et on ne pouvait pas confondre ces personnes et les amener pour un tribunal malgré tous les dégâts que ça pouvait occasionner dans une vie. Et un défi scientifique, c'est pas parce que vous prouvez une trace sur un ordinateur qu'on peut facilement l'extraire et l'interpréter. Je prends habituellement l'exemple de, vous connaissez tous, Mme Marshall, Omar Mathué. On peut très bien arriver sur une scène de crime avec une personne décédée, un ordinateur, écran allumé, et dessus, c'est marqué Omar Mathué. Donc, le collègue, technicien d'identification criminelle, le premier réflexe qu'il va avoir, j'espère, c'est de matérialiser les faits. Maintenant, on dispose d'outils relativement performants, on filme la scène de crime, on photographie la scène de crime. Donc, ça, c'est un premier acte de preuve. Mais pour autant, l'ordinateur va être saisi et va nous être remis sur un contexte très particulier de façon à pouvoir déterminer précisément quand est-ce que le texte Omar Mathué a été inscrit. Et on va contextualiser cet élément de réponse. On va s'attacher, pour ma part, par exemple, je vais m'attacher à vérifier la robustesse du mot de passe de la cession de l'ordinateur. Est-ce que ça vous parle ou pas ? Voilà. Pour vérifier si éventuellement, le mot de passe était suffisamment robuste ou pas, de façon à pouvoir expliquer au procureur de la République, si le mot de passe, dans la mesure où il y en avait un, il peut très bien qu'il n'y en ait pas, si ce n'est pas l'auteur du crime qui aurait pu éventuellement rentrer sur l'ordinateur de la personne et simplement marquer « Omar Mathué » de façon à inculper consciemment Omar. Je vais également m'attacher à vérifier le redatage de l'ordinateur. Pour, avec le médecin légiste, déterminer très précisément l'heure supposée de la mort de la personne et moi, au regard de l'analyse de l'ordinateur, tenter d'identifier qu'il y a une concordance entre l'inscription « Omar Mathué » et le décès de Madame Marchand. Et après, il y a d'autres éléments également techniques. Donc, simplement, notre travail, ce n'est pas simplement l'utilisation d'un ordinateur en vue d'extraer les données et puis simplement faire du fundus, prendre ça et puis remettre ça au procureur. Non, on est véritablement des techniciens. On va s'attacher à identifier, classifier, interpréter la preuve et vulgariser à outrance en disant « voilà, concrètement, j'engage ma responsabilité, j'acte que tel élément vient à charge ou à décharge d'une procédure judiciaire. » Dans le cadre des enseignements que je dispense à l'université, auprès de mes étudiants, j'enseigne notamment la e-réputation, puisqu'ils se destinent à travailler sur le web, à être visibles sur le web. J'enseigne les écritures numériques et j'essaye de donner un cadre, ou en tout cas des clés de lecture pour avoir une présence sur Internet qui soit professionnelle. Et chaque année, je fais le premier cours avec les primo-arrivants à l'université et quelque peu brutal pour eux parce que je les « stalk », c'est-à-dire que je vais récupérer absolument toutes les données publiques qu'ils laissent en ligne et j'essaye de scénariser un magnifique PowerPoint dans lequel je vais exposer de manière complètement anonyme, exposer les blagues graveleuses, misogynes, racistes, jusqu'aux photos qui pourraient être compromettantes. La visée pédagogique de ce travail est à la fin, bien évidemment, de prendre un temps ensemble pour nettoyer les réseaux sociaux et essayer de retravailler différemment son identité numérique. Les deuxièmes années attendent ce moment avec beaucoup d'impatience et souvent sont en force de proposition pour dire « tiens, il y a une petite pépite à aller chercher de ce côté-là ». Et puis, il y a de cela cinq, six ans, des étudiants sont venus me voir en me disant « Marlène, là, c'est embêtant, on a un étudiant de première année qui a des propos plus qu'inappropriés puisqu'il fait de l'incitation au viol sur un forum ». Donc, je me penche sur le dossier et en effet, cet étudiant, sans mesurer les conséquences, échangé sur un forum public avec sa petite amie de l'époque pour laquelle il lui disait « Allez, s'il te plaît, laisse-moi te violer, allez, s'il te plaît, de manière insistante ». C'était une blague. Certes, on pourrait soulever la notion du consentement, mais en tout cas, de l'extérieur, ça pouvait donner à avoir une autre situation qui était celle de quelqu'un d'extrêmement insistant, sans demander le consentement, qui faisait des menaces de viol en public. Bien évidemment, je ne pouvais pas le stigmatiser, monter un PowerPoint dans lequel j'allais exposer les propos. Sinon, tous les mouvements féministes de l'université allaient s'insurger. Pour un premier jour, ça risquait d'être extrêmement rude. Mais en même temps, situation extrêmement délicate, je ne pouvais pas ne rien faire, puisque nous étions quand même sur un propos qui pouvait être répréhensible par la loi. Je me suis rapprochée de l'État-major de la Gendarmerie nationale et je leur ai demandé s'ils avaient en leur sein une personne qui était un spécialiste de la cyber, qui pouvait en parler, mais qui pouvait également tenir un discours de sensibilisation pour expliquer que, quel que soit son âge, on est quand même pénalement responsable lorsque l'on fait de l'incitation au viol. Et c'est alors qu'ils m'ont adressé Jean-Christophe. Il intervient, voilà, on arrive à sensibiliser la classe, l'étudiant prend toute la mesure de ses actes, nettoie les réseaux sociaux, présente des excuses, bref, tout rentre dans l'ordre. Et nous échangeons à l'issue, vous avez vu cette machine à café, le cappuccino riophilisé, c'est une véritable addiction. J'ai proposé à Jean-Christophe d'en prendre un, et puis c'est là où ça lui a déclenché son ulcère. Et du coup, on a échangé sur nos pratiques professionnelles. Conversations, somme toute, banales. Oh là là, j'ai de plus en plus de phénomènes de cyberharcèlement en gendarmerie dont je suis saisie. Je n'ai pas le temps de prendre un peu de hauteur, je n'ai pas le temps de porter un regard un peu critique sur ces phénomènes qui ne cessent de s'enchaîner. Oh là là, c'est drôle, parce que moi, mon travail, c'est l'analyse de discours. Ça serait bien si un jour, on travaillait ensemble. Et puis parfois, il y a des synchronicités incroyables. L'université me contacte, me dit « Bonjour, on a un projet, on a de l'argent, c'est un truc improbable, il y a de l'université. Bonjour, on a de l'argent, on aimerait beaucoup soutenir l'un de vos projets. » « Ah bon, mais lequel ? » « Est-ce que vous voulez ? » « D'accord. » « Et il vous faut dans combien de temps ? » « 48 heures. » « Très bien. » Jean-Christophe, « Bonjour, est-ce que tu avais l'intention de dormir dans les prochaines 48 heures ? » « Non, très bien, ça tombe bien, j'ai quelque chose à te proposer. » Et c'est ainsi, et alors on a un nom de code, voilà, avec Stéphane, je dois dire cacahuète de manière discrète pour qu'il change de slide. Et je pense qu'on a changé de mot de code parce qu'ils se sont rendus compte d'un truc. Et c'est alors qu'on s'est dit, voilà, c'est alors qu'on s'est dit, ben tiens, et si on crée un projet de recherche ? Un projet de recherche qui s'appellerait « Cybernetique ». L'idée, Jean-Christophe l'expliquait, c'est que lorsqu'il va traiter d'un dossier, souvent il y a des échanges de conversations entre les victimes et les mises en cause, entre les victimes et les prédateurs. Et ces échanges de conversations, tu peux peut-être en toucher deux mots, non ? Et ces échanges de conversations ont des marqueurs discursifs qui sont extrêmement révélateurs de certains mécanismes. Et si on fait des éléments de comparaison, ben peut-être qu'on peut réussir à identifier des patterns à l'intérieur, en faire une analyse motivationnelle qui nous permettrait d'identifier différents mécanismes enclenchés. Et on s'est dit, mais sans vraiment savoir ce vers quoi nous tendions, est-ce qu'il y aurait matière, ne serait-ce que les dossiers qu'était en train d'instruire Jean-Christophe, est-ce qu'il y aurait matière à pouvoir peut-être faire émerger une éthiologie de ces pratiques de cyberharcèlement qu'intuitivement il identifiait déjà de manière disparate ? On a obtenu le label émergence à l'université, on a obtenu ce financement. Donc, on s'est dit, ben tiens, on a demandé la permission parce qu'un gendarme, ça rend toujours compte. Donc, on a demandé, on a rendu compte en interne, juste sur le département, et tout le monde était favorable pour que nous lancions ce projet de recherche. Qu'un gendarme, ça rend toujours compte. Donc, le département a rendu compte à la région, à l'État-major, qui, elle, a rendu compte à Paris, et ont commencé à se greffer des parties prenantes qui se sont dites extrêmement intéressées par la démarche. Comme vous pouvez le voir sur la slide juste derrière nous, on a certes la section opérationnelle que Chapeau de Jean-Christophe, qui est bien évidemment partie prenante, force de proposition, voilà, dans laquelle il centralisait le terrain. Et puis, la zone de défense sud-ouest, l'État-major de la région s'est impliquée également. Et puis, jusqu'au renseignement criminel, qui nous a dit être extrêmement intéressés par la démarche, parce que ça n'existait pas jusqu'à présent. Et qu'encore une fois, beaucoup de problématiques sont étudiées au prisme de la technique, mais pas forcément du facteur humain. Quand on monte un projet et qu'on veut lui donner une certaine envergure, on a besoin de trouver des partenaires extérieurs. Et c'est là où, très rapidement, l'opérateur privé Orange s'est manifesté, nous a accompagnés à débloquer un gros financement nous permettant d'obtenir un autre label, qui est celui d'un projet Région Nouvelle-Aquitaine, un projet recherche. Et puis, très rapidement, est venu se greffer également le FPP dans la démarche pour nous accompagner sur l'analyse psychologique et puis être soutien sur différentes manifestations. On a institué une démarche de recherche-action qui est bien particulière, que l'on appelle scientifiquement une démarche de recherche-action coopérative. C'est-à-dire que… Alors, on a un troisième larron dans le projet de recherche qui est actuellement le directeur de la division du renseignement criminel qui s'appelle Jérôme Barlattier, qui, lui, est vraiment impliqué sur tous les aspects juridiques du projet. Jean-Christophe va le faire sur les aspects judiciaires et moi, je vais le faire sur les aspects scientifiques. Donc, il y a une répartition comme ça, mais le terrain est centralisé à notre niveau, Jean-Christophe et moi-même, et nous travaillons au quotidien sur ces aspects-là. La particularité, c'est que ça existe très peu à l'université d'être autant impliquée. Alors, de l'observation participante ou de la participation observante, ce sont des postures scientifiques existantes. Et Jean-Christophe et moi, ce que nous faisons, c'est que nous sommes vraiment co-chercheurs. Il apporte de la matière, il apporte du terrain que j'essaye d'interpréter. Nous faisons des itérations constantes de façon à nous permettre d'évoluer de manière complètement égalitaire, collégiale, coopérative, pour co-construire notre objet de recherche ensemble. Ça a été un vrai grand écart, tant pour lui que pour moi, parce qu'il a dû se formater à une approche scientifique universitaire qui questionne en permanence, qui remet en doute, qui éprouve, qui teste, qui réajuste. De la même manière que moi, j'ai dû me formater à une confidentialité, à une sensibilité des données auxquelles je n'étais absolument pas préparée, à prendre en considération un travail extrêmement méticuleux sur lequel il y a eu tout un protocole de recherche à créer, à inventer, à cadrer et à faire valider. Donc, un grand écart entre nos deux institutions et pour autant, lorsque l'on a confronté nos pratiques, on s'est rendu compte qu'on travaillait de la même manière. C'est-à-dire que ce que moi, je vais appeler un entretien semi-directif, lui, il va appeler ça une audition, mais bizarrement, le calva est sensiblement le même lorsque l'on prépare nos items, nos questions, nos relances. On va vérifier nos sources de la même manière, confronter, conjuguer, composer. Et le travail du chercheur et de l'enquêteur est extrêmement similaire. Tu veux… Non, simplement, c'est vrai que foncièrement, c'est innovant. À ma connaissance, ça fait 17 ans que j'ai pu je suis gendarmerie de texte. C'était la première fois que la gendarmerie s'ouvrait de la sorte à la société civile dans une démarche recherche-action. Et il a fallu, effectivement, comme dit Marlène, formater, mettre une limite droite et une limite gauche à notre partenariat. Donc, ça paraît comme ça relativement simple, mais c'était deux ans de recherche, de contrat, de convention, établie entre mon autorité hiérarchique et Marlène et l'université. C'est demander au procureur général de pouvoir se faire communiquer des pièces de procédure qui étaient jugées. On avait possibilité, la loi française dispose qu'on ne peut travailler que sur des dossiers qui sont déjà instruits, qui sont déjà clôturés et pour lesquels les deux parties ne peuvent plus faire appel. Donc, il a fallu expliquer au procureur général qu'une universitaire et un gendarme, qui avaient pour habitude de lire les rapports, mais pas dans une démarche scientifique, allaient prendre ces données-là de façon à pouvoir étudier effectivement les différents discours. pour faire le lien avec cet après-midi sur la culpabilité, avant qu'on oublie, c'est là où on s'est aperçu que les personnes mises en cause, dans tous les dossiers qu'on a eu à traiter, à chaque fois, il y avait toujours une lettre pour s'excuser des faits. Chose improbable. Dans tous les autres procès, quels qu'ils soient, il n'y a jamais de lettre d'excuse. Et là, pour tous les faits de civil harcèlement qu'on a pu étudier, on a étudié quand même un petit paquet, ça, c'est quelque chose que nous, on ne voit pas en qualité d'enquêteur. Ça, on ne le voit que quand on est au sein du ministère de la justice. Il y a un bon nombre de lettres d'excuse. Donc, voilà, il a fallu, pendant deux ans, élaborer des conventions, des structures, des chartes de confidentialité de façon à pouvoir, qu'on puisse travailler en toute confiance, réciproquement, tant Marlène que moi, dans nos différents établissements. Maintenant, Marlène est clairement identifiée comme étant quasiment une gendarme. Elle vient régulièrement et je ne dis pas qu'elle a le code de l'immunité, mais quasiment. Et puis, voilà, elle vient et on travaille en étroite collaboration et même vis-à-vis de mes chefs. Autant vous dire qu'on est très militaire, on est très formaté. Voilà, elle est clairement identifiée comme étant celle qui nous fait prendre de la hauteur et progresser sur différents sujets. Moi, à mon niveau, pouvoir travailler, excusez-moi, pouvoir travailler sur un terrain aussi privilégié avec des gens qui ont une expertise du terrain, une expertise de la matière, une connaissance à ce point de niche, autant vous dire que c'est d'un privilège rare et ça alimente tant la réflexion, la théorie que mon travail constamment. Donc, une association quelque peu inédite, une association très surprenante, une association qui détonne, une collaboration qui détonne, mais qui vise plusieurs résultats, des résultats probants, puisqu'on est en passe de sortir très prochainement un livre pour expliquer ces pratiques de cyberharcèlement et on va vous en détailler quelques aspects en suivant, vous montrer pourquoi est-ce qu'on ne comprend rien. Et… Est-ce qu'il y a des juristes parmi vous ? Pas du tout. Par cyberharcèlement, comprenez… Oui ? Je ne suis pas vu. Pardon, oui. Donc, voilà, par cyberharcèlement, comprenez violence en ligne. De manière très générale, on va vous expliquer. De façon générale, tout ce qu'on vous parle, ne focalisez pas sur le cyberharcèlement 222.33.22, focalisez plus sur les violences en ligne. Donc, on s'est fixé, on a trois ans de projets région. Donc, l'idée, c'est de sortir un livre, en tout cas, un livre blanc qui peut être à votre destination, en tout cas, à destination de toutes les personnes en lien avec l'agir criminel. Le tout étant de vous apporter des éléments de réponse pour comprendre de quoi il s'agit. Et on va justement prendre le soin de vous expliquer pourquoi jusqu'à présent il y a tant d'amalgames, pourquoi il y a tant de confusions, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à co-construire, parce qu'il y a une vraie problématique scientifique. Et on va prendre le temps de vous expliquer ça. Derrière, bien évidemment, en interne, on travaille à l'aide aux commandements et à la sensibilisation des agents de terrain où on va leur proposer des tutoriels, des vidéos. Jean-Christophe identifie des problématiques terrain, à savoir comment est-ce qu'on va collecter des archives dans le cadre d'une perquisition numérique sur TikTok, sur Instagram, parce qu'on n'est pas tous familiers de ces réseaux sociaux. On travaille sur des tutoriels à destination des collègues gendarmes pour leur expliquer comment on interprète cette trace numérique une fois qu'on l'a trouvée. On fait également, on est en train de finir également un jeu vidéo à destination du grand public pour faire vivre une situation d'optimation de cyberharcèlement et comprendre les enjeux, les tenants, les aboutissants de ces pratiques, adaptés d'un scénario que Jean-Christophe a réellement rencontré, en tout cas, adapté de différents scénarios que Jean-Christophe a rencontrés dans le cadre professionnel. Et puis, entre autres, on a produit dernièrement un générateur procédural de perquisition numérique de manière à accompagner les gendarmes, dont ce n'est pas tout à fait l'expertise comme celle de pointe que peut avoir Jean-Christophe à mener une perquisition numérique lorsqu'ils sont sur site. Donc, on créait des outils, des dispositifs comme ça pour accompagner les collègues. Et le premier travail, mais alors, une subtilité, je n'ai même pas eu à dire cacahuète. Le cœur de notre travail est parti de cet article dont parlait justement Jean-Christophe, 222-33-2-2, qui explique le cyberharcèlement comme l'alinéa 4. Pour faire court, le cyberharcèlement, c'est du harcèlement en ligne. Et à partir du moment où on part de cette définition, on se trompe. Parce que le cyberharcèlement, c'est quelque chose de complètement à part. Le cyberharcèlement a ses propres mécanismes. Le cyberharcèlement a ses propres composantes. Le cyberharcèlement a ses propres temporalités. Le cyberharcèlement a ses propres parties prenantes. Ce n'est pas du harcèlement en ligne. Et c'est se méprendre et c'est partir d'un constat scientifique galvaudé que de considérer que c'est du harcèlement en ligne. Le problème, c'est que nous avons un scientifique qui s'appelle Holius qui a très longtemps a posé une base de travail en proposant cette définition. Alors, c'est bien, c'est déjà constructif. On a essayé de faire une proposition. Le cyberharcèlement est défini comme un acte agressif, intentionnel, perprété par un individu ou un groupe d'individus au moyen de formes de communication électronique, de façon répétée à l'encontre d'une victime qui ne peut facilement se défendre seule. C'est vrai que si on prend cette définition, ce n'est qu'une transposition de ce que peut être le harcèlement virtuel. Et nous, quand on a commencé à travailler avec Jean-Christophe, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus complexe que cela. On a étudié 371 articles et là, on va pouvoir monter à 400. On est allé se renseigner sur ce que nous dit la littérature, la littérature scientifique. Parce que d'une définition qui a été posée dans les années 80, il y a peut-être eu d'autres amorces que l'on devrait prendre en compte. Et quand on a fait cet état de l'art, on a posé un cadre scientifique comme le ferait un enquêteur qui est celui de prendre, déjà d'aller chercher de la matière scientifique, donc de la matière qui est reconnue, qui a éprouvé un terrain, une méthodologie, qui a un vrai cadrage. On n'est pas sur de l'interprétation, on n'est pas sur du point de vue, on n'est pas sur une approche journalistique. En tout cas, on a essayé de comprendre qui étaient les porteurs, est-ce qu'on pouvait identifier des zones géographiques, est-ce que c'était des disciplines en particulier pour essayer d'identifier pourquoi il y avait une telle orientation et pourquoi il y avait une telle dichotomie entre une définition qui ne fait pas consensus et une réalité à laquelle nous sommes confrontés et qui ne nous parle pas. Et quand on pose le cadre de ce travail-là, on se rend compte que la base scientifique, elle a été posée, les articles scientifiques qui ont été proposés ont été faits dans 345 cas, des universitaires. C'est-à-dire que c'est des universitaires qui parlent du terrain de Jean-Christophe. Vous voyez où je veux en venir ? Ce n'est pas des universitaires qui travaillent avec le terrain de Jean-Christophe. Si, pardon, 12 organismes le font. Donc, si vous voulez, si on généralise 400 productions scientifiques qui vont parler de cyberharcèlement, vous n'en avez même pas une vingtaine qui font ce que nous faisons. C'est-à-dire, j'ai un cadre théorique et Jean-Christophe me dit que ce n'est pas la réalité. L'interprétation n'est pas la bonne. Moi, je me suis rendu compte de ça. Ah, tiens, je vais continuer à chercher, à explorer, à éprouver. Vous voyez déjà le premier biais scientifique et je pense que vous êtes les premiers concernés. C'est parler à la place de quelqu'un. C'est une erreur stratégique terrible. Parler à la place d'une victime, parler à la place d'un gendarme, c'est le premier écueil auquel on vous sensibilise. Surtout, il ne faut pas faire ça. Quand on continue à regarder le travail qui a été amorcé, on s'est demandé tiens, et la France, où est-ce qu'elle se situe un petit peu dans ses productions scientifiques ? Là, on se rend compte que majoritairement, les productions viennent des États-Unis et elles viennent d'Angleterre. À juste titre, Jean-Christophe le faisait remarquer, quand on parle de pratique de cyberharcèlement, regardez, on vous parle de revenge porn, on vous parle de swatting, on vous parle de creep shots, on vous parle de happy slapping, on vous parle de doxing. Et en même temps, si on s'essaye à le traduire en français… Ça ne vous parle pas du tout, c'est ça ? Oui. Tant mieux, ça conforte ce qu'on essaye de vous dire, c'est que déjà, si la terminologie n'est pas française, c'est compliqué pour appliquer un modèle transposé alors qu'on n'en comprend pas le sens. Et le fait est, quand on s'essaye à regarder un petit peu ce que la littérature française, la littérature scientifique française propose, c'est-à-dire que nous avions douze productions françaises scientifiquement établies sur la plateforme qui relevaient les articles. Si on traduit le swatting en français, ça fait… Canular téléphonique. Vous connaissez le swatting ? C'est ce que j'allais te demander. Peut-être que tu peux leur expliquer ce que c'est qu'un swatting. Alors, le swatting, c'est un phénomène qui a émergé aux États-Unis. C'est le canular téléphonique qui fait qu'on appelle les forces de l'ordre en Amérique, c'est le swat, donc l'équivalent du GIGN. Et, en faisant prétexte fallacieux, tentative de meurtre, kidnapping, enlèvement, peu importe, on essaye de provoquer l'intervention muscule du swat, du GIGN, chez un habitant quelconque, la personne ciblée, de façon à le perturber quelque peu. Voilà. Donc, il y a eu, le phénomène est arrivé en France. Donc, j'étais réellement de celui qui a mis ça, qui a mis ça chez nous, parce que c'est filmé. Il est toujours actuellement sous le coup d'une recherche, et je crois qu'il a été condamné par Pouchmas il y a peu de temps, ce qui a provoqué la mort par un pactus d'un père, d'un journaliste français. Donc, l'idée, c'est de téléphoner aux forces de police et de gendarmerie, de dire, voilà, sous couvert de maquillé de la voix, d'usurpation d'identité, de spoofing, c'est-à-dire qu'on va usurper l'identité numérique devant un numéro de téléphone. Je peux très bien vous appeler sous couvert du numéro de téléphone de votre compagnon ou de votre compagne. Et donc, forcément, quand vous êtes gendarme dans un centre opérationnel de gendarmerie et que vous avez un numéro de téléphone qui s'affiche et qui identifie et vous dit, voilà, c'est telle adresse et que la personne au bout du téléphone vous dit, je suis en train de trucider ma petite sœur, mon petit frère, ma mère, mon père et tout ça, forcément, état de prévarication, vous dépêchez plus rapidement les forces de l'ordre. Vous n'appelez pas, comme ça se fait les deux patrouilles du coin, vous appelez les Golgoth, le GIGN et les gens fracturent votre porte en quelque sorte pour faire éruption de façon à pouvoir venir au secours des personnes. Sur la base du canular téléphonique, j'ai un horreur de ce terme, mais voilà, on arrive à des situations très, très graves. Très, très graves. Donc, il y a eu une période comme ça pendant deux, trois ans, il y a peu près une dizaine d'années, où on avait quasiment, je ne vais pas mentir, deux, trois swattings en France. Nous, ici, en Gérôme, on en a eu quelques-uns. Et à chaque fois, ça aboutissait à des situations en train de l'attif. Les gens qui se retrouvaient avec quatre, cinq Golgoth sur le dos, comme ça et tout. Et donc, sur Paris, il y a eu même des décès. Et donc, quand on fait la transposition, swatting, canuleur téléphonique, si je vous parle de canuleur téléphonique, vous n'avez pas du tout la même approche, la même dimension que si je vous parle d'un swatting. Donc, une vraie problématique terminologique qui se comprend puisque l'essentiel des productions scientifiques sont en anglais. si on poursuit l'état de l'art des travaux scientifiques existants. Nous, on s'est demandé quelle était la place de la clinologie dans ces travaux, quelle était la place des sciences de l'information et de la communication puisqu'on travaille sur des réseaux sociaux, on travaille sur du web social. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer ces mécanismes ? Eh bien, on se rend compte que principalement, il y a deux disciplines qui sont identifiées. la psycho et les sciences de l'éducation. Vous voyez, l'autre guillet scientifique est en train d'émerger, les sciences de l'éducation. Les sciences de l'éducation, c'est-à-dire qu'on va commencer à regarder les pratiques de cyberharcèlement au prisme du système éducatif. Or, c'est bête, mais il y a des pratiques de cyberharcèlement qui touchent nos seniors et il n'y a pas d'études empiriques qui s'y intéressent. Mon grand-père, 83 ans, on peut l'appeler Georges, c'est un exemple, mais d'habitude, je prends Hervé, mais je l'épargne aujourd'hui et puis là, ce serait indécent quand même. Mon grand-père, Georges, 83 ans, veuf, il est à la maison, il est seul, il découvre Internet, il découvre les sites de rencontres parce que mon grand-père a une libido, parce que mon grand-père a des sentiments et que mon grand-père a envie de retrouver une deuxième jeunesse parce qu'il se sent pris dans sa tête. Et il tombe sur Vanessa, Vanessa, 33 ans. Déjà, mon grand-père aurait dû peut-être se douter que Vanessa avait peut-être d'autres centres d'intérêt que ceux de mon papier. s'est laissé aller à une certaine intimité et victime de chantage. Comment les études empiriques en parlent ? Parce que ça, c'est une réalité, cette fracture numérique, ces pratiques de cyberharcèlement à destination d'un public majeur, voire d'un public mature. Ça, on n'en parle pas. Et pourtant, c'est une réalité. Une réalité qui saisit la gendarmerie, qui saisit la police pour dire « je voudrais déposer plainte, je me suis fait vider mon compte en banque. » Donc, on regarde sciences de l'éducation, on voit psychologie. Donc, il y a aussi une orientation, l'approche psychologique. La plupart du temps, elle est sur une approche victimologique. Donc, on explique l'impact, mais les mécanismes déclenchés, ils ne sont pas abordés dans les études empiriques. Si on continue notre état de l'art, on essaye on a essayé de regarder avec Jean-Christophe s'il y avait une période qui était plus propice à cette littérature. On est en 2023, vous l'avez vu, Jean-Christophe l'a dit en introduction, c'est exponentiel. Donc, on devrait avoir de plus en plus de scientifiques qui travaillent sur cette matière. Et puis, quand on regarde, on se rend compte que c'est en 2012, 2013, 2014, 2015 qu'il y a eu le plus de littérature scientifique. au fur et à mesure, ça redescend. Vous avez une explication ? Oui ? Est-ce qu'on a pas au sens que tout le monde est au mouvement, etc., parce que c'est naturel dans les réseaux sociaux, etc., c'est peut-être en partie de la routine. Alors, quelqu'un dans la 610, je le répète pour les personnes qui sont en ligne. Non, non, mais très bien, c'est de dire finalement, comme on a plus l'habitude maintenant, voilà, c'est à la période de 2012, c'était peut-être émergent et puis maintenant, on redescend. C'est ça que vous êtes en train de dire ? Je traduis bien votre pensée ? Il y aurait une explication complémentaire de dire que finalement, comme on est habitué, on a banalisé ça, on ne s'y intéresse plus. Il y aurait une autre explication d'après vous pour expliquer entre 2012 et 2015 pourquoi il y a eu le temps de production, pourquoi il n'y en a plus ? Oui, monsieur ? J'ai éventuellement une autre ligne de lecture pour la baisse après, c'est que puisqu'on a quatre années de grosses publications, peut-être que, entre guillemets, le marché de la publication scientifique a été un petit peu saturé et que les chercheurs ont délaissé ce sujet pour se pencher sur des sujets peut-être un peu plus nouveaux pour avoir une espèce de primauté en termes de publication. Merci, mais non. Non ? Merci, mais non. Mais c'est super bien tenté. Non, alors, la publication scientifique, en fait, nous, notre travail, c'est plus on publie, plus on a de rankings, plus de visibilité. Donc, au contraire, on est dans l'effet inverse. Si on a un sujet qui est porteur, on va gagner en expertise et vraiment se mettre dans une niche pour en devenir le spécialiste. Donc, ce n'est pas tout à fait ça. Alors, il y a quand même un aspect qu'il faut corroborer entre vos deux prises de parole, c'est que 2012, on s'est posé la question et puis avec Jean-Christophe, on a vu que 2012, 2013, 2014, 2015, c'est l'émergence de certains réseaux sociaux, en particulier Snap, Insta, ça correspondait à cette période. Donc, il y a eu un engouement, alors un ensauvagement du web social, mais en tout cas, un engouement, tout dépend de la posture que vous allez adopter, si elle est critique ou constructive, ensauvagement, voilà, ou en tout cas, engouement sur certains aspects et hop, c'est redescendu. Donc, on parle du dispositif, de l'impact du dispositif, de l'impact du dispositif en contexte scolaire, mais on ne parle pas de la violence que cela peut générer ou de la déviance qu'elle suscite. Quand on continue cet état de l'art, vous vous en doutez, nous, on a regardé la méthodologie qui était appliquée et qui constituait l'échantillonnage. D'accord ? On fait des études empiriques. Qui c'est qu'on interroge ? Eh bien, on n'a fait que sur plus de 200 articles, si on interroge, on interroge les mineurs et on les interroge principalement au collège. Nous, dans les pratiques de cyberharcèlement qu'on a identifié avec Jean-Christophe, on va vous le montrer après, il y a une forte dimension sexuelle. Il y a une connotation sexuelle prégnante qui complexifie les situations. s'ils sont en âge de découvrir leur identité sexuelle, ils ne sont pas encore exposés à l'entièreté des pratiques que l'on retrouve chez les adultes. Tiens, ça constitue un autre biais scientifique. On regarde le cyberharcèlement, mais que d'une certaine manière. On ne prend pas en compte tous les mécanismes de violence parce qu'on considère que seuls les mineurs peuvent être victimes de cyberharcèlement. L'apparition de Snap en 2012 a été vraiment singulier et ça a vraiment été comme un marqueur au chimie parce que justement on regarde l'utilisation du réseau social qui sortait sur le côté éphémère. Vous avez possibilité de pouvoir diffuser une photo en construction identitaire chez les mineurs et tout ça, mais je veux me permettre de pouvoir publier un nude et tout ça en sachant pertinemment que la personne chez qui je vais destiner ce matériel-là ne croit rien en faire en omettant complètement qu'il y avait possibilité de faire un screen ou d'enregistrer, a libéré complètement, enfin libéré, si on peut parler de libération, a fait exploser ce genre de pratiques auprès de nos mineurs, bien évidemment des majeurs et c'est ce qui a fait que nous, on s'est reprouvés mais confrontés à des situations dues à ce point. Quand on continue l'état de l'art, c'est important de comprendre d'où viennent nos connaissances, ce sur quoi on s'appuie, ce sur quoi sur la base qui va constituer votre travail et quand on continue cet état de l'art, on se rend compte que c'est toujours la même méthodologie qui est appliquée dans la plupart des cas. Dans 80% des cas, on fait un questionnaire. On a un questionnaire où on va vous demander avez-vous été victime d'une diffusion, d'une image intime non consentie ? Oui ? Non ? Ce qui fait que la personne qui construit le questionnaire insuffle déjà un autre biais scientifique qui est elle sa compréhension de la pratique de cyberharcèlement. Et quand on regarde, on essaie de sonder les pratiques de cyberharcèlement, en maximum, 20 questions. 20 questions fermées. Oui ? Non ? Vous cochez une case. Et où est le compréhensif ? Où est l'interprétatif ? Où est la singularité du cas ? Où est la complexité qui va faire que la personne n'est pas victime d'une pratique mais peut être victime de six pratiques en même temps ? Comment est-ce qu'on peut graduer celle qui va exercer la violence la plus prégnante ? Tout ça, on ne le sonde pas. Donc, on va jusqu'au bout de la démarche avec Jean-Christophe. On se dit, très bien, est-ce qu'au moins les études empiriques identifient concrètement des pratiques ? Et quand on continue ces aspects méthodologiques, on interroge la terminologie. Quand les articles scientifiques parlent de cyberharcèlement, de quoi parlent-ils ? Et la plupart des articles scientifiques utilisent un mot, cyberbullying, en anglais, qui est traduit par cyberharcèlement en milieu scolaire. Donc, vous avez 298 articles scientifiques qui vous parlent de cyberharcèlement avec la spécificité d'être dans un contexte scolaire. Quand on continue cette terminologie, eh bien, on se rend compte que si on identifie des pratiques concrètes sur les 371 articles, il n'y en a que 42 qui le font, et s'ils citent des pratiques, elles sont quelque peu sommaires, il n'y en a pas plus de neuf qui sont identifiées. Avec Jean-Christophe, on va vous en parler, on en a identifié 40. Il y en a neuf qui sont citées, et dans les autres articles, majoritairement, s'ils vous parlent de cyberharcèlement, ils vous parlent de cyberagression ou de comportement cyberviolent. Un flou artistique complet. Et ça, c'est le travail scientifique qui est proposé aux commissions, qui est proposé aux forces de l'ordre pour cadrer des pratiques d'une violence extrême en ligne. Quand on a continué ce travail, on s'est dit, mince, ce n'est pas que on reprend la définition qui ne fait pas consensus. il n'est pas là, mais ce n'est pas grave. On s'est dit, avec Jean-Christophe, non, on a oublié la slide, elle est là, mais elle n'est pas là. On s'est dit, avec Jean-Christophe, mince, qu'est-ce qui manque dans la définition qu'on n'aurait pas identifiée dans celle d'Olvus et qui pourtant est sa réalité, son terrain, son concret ? On s'est rendu compte qu'il y avait plein de composantes. Il fallait intégrer à la définition, mais comment est-ce que l'on fait ? Parce que pour nous, il y a une désinhibition pernicieuse en ligne, c'est-à-dire que vous vous suivez exposé en ligne. Quand je dis vous, je pourrais dire nous, le fait d'avoir un autre usage du numérique, se prendre en photo, identifier que nous sommes en vacances, qu'on passe un bon moment. Si vous en êtes d'accord, tout à l'heure, je prendrai une photo de vous pour dire qu'on était ensemble. Une désinhibition pernicieuse en ligne. Je communique sur un moment que nous vivons ensemble. Qu'il y a une forme d'anonymat dissociatif parce que les gens vont avoir tendance à dissocier leur action de leur vie réelle, de leur action en ligne de leur vie réelle. On s'est rendu compte qu'il y avait une dimension d'invisibilité, l'effacement de la réaction d'autrui, de la manière dont il va réceptionner les messages, que derrière, il y a souvent des carences institutionnelles ou organisationnelles. Il n'y a pas de modération sur les plateformes, que derrière, il y a une asynchronicité qui bouscule les temporalités. On a commencé à dresser toute une liste des composantes existantes et on est à plus de 20 composantes qui font que ce n'est pas du harcèlement en ligne, c'est du cyberharcèlement. Et que ça, ce n'est pas pris en compte. Il y a des témoins, que ces témoins, Jean-Christophe en parlait tout à l'heure, que ces témoins participent, peuvent liker et contribuer à exercer une cohorte de la haine en ligne et que la victime va être encore plus éprouvée. Bref, tous ces composants qui font que si déjà on ne démarre pas avec les bonnes définitions, on n'y arrive pas. J'en parle un peu ? Donc, on regarde toutes ces identifications qu'on a pu faire. On a, pour aider le commandement, chez moi, on a adressé une liste de toutes les infractions, tous les comportements qu'on avait identifiés comme étant possiblement, qui étaient possibles de se rapprocher de violences en ligne, donc du cyberharcèlement. Et donc, on a mis toutes ces actions et moi, je me suis attaché à voir si éventuellement il y avait des correspondances au niveau du code pénal. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est avant tout un défi législatif pour le législateur parce qu'il y a des nouveaux comportements, il y a de nouveaux usages qui font qu'on peut facilement se retrouver pénalement responsable mais avec un vide juridique. Le fait de se trouver un numéro de téléphone, ce n'est pas une usurpation numérique en quelque sorte de l'identité. Voilà. On a réussi malgré tout à mettre une concordance des exactions avec une qualification pénale. Typiquement, je vais prendre par exemple le swatting. Le swatting, c'est le fait de dépêcher, de faire une fausse alerte de façon à faire dépêcher inutilement une force de police à un endroit très particulier. les ransomware, par exemple, c'est le fait de viser quelqu'un en vue de commettre toujours des exactions et de bloquer l'intégralité du système d'information de l'entreprise. C'est une atteinte au système de traitement automatisé avec possiblement une extorsion de fonds. On contraint la personne à nous verser une rançonne de façon à pouvoir retrouver en quelque sorte l'intégralité et l'intégrité de son système d'information. On a réussi comme ça à identifier à peu près au niveau du tableau 40 phénomènes de cyber, de violence en ligne avec une concordance au niveau du code pénal. Le seul vide juridique et encore, je ne suis pas très fan parce que ça demande encore à être gratté un peu, c'est l'exhibition de l'un. On n'a pas trouvé une concordance vraiment très efficace. On s'est attaché également, moi c'est au regard de ma pratique professionnelle. L'outrage sexiste, peut-être que le 1er avril, ce n'est pas un poisson d'avril, le 1er avril, mais là on a été un peu occupé, on n'a pas eu encore le temps de retravailler ça cette semaine, mais le 1er avril est sorti une nouvelle dénomination autour de l'outrage sexiste avec, on ne passe plus de la contravention saine que l'intérêt actuel. Oui, c'est députuel maintenant en effet. Donc voilà, il y a des choses que l'on doit raviser. Il y avait aussi, on avait identifié un autre vide, c'est pour ça, c'est-à-dire qu'on sent l'évolution, ça nous demande une veille permanente. Le législateur est très réactif. Oui. Alors, l'agenda setting y joue beaucoup. Ma connexion de choses, je ne sais pas si ça vous parle, c'est des auteurs qui nous expliquaient qu'il y a un agenda setting. Les médias ne vous disent pas à quoi penser, mais ils vous montrent comment il faut y penser. Donc, typiquement, il peut y avoir une guerre dans le monde, une famine terrible, une pandémie exacerbée. Ben, si Johnny Hallyday décède, pendant quatre jours, on ne va entendre parler que de Johnny Hallyday. Et ça, c'est l'agenda setting. Et parfois, on voit des élus politiques ou des personnalités publiques qui, victimes de pratiques de cyberharcèlement, vont permettre de mettre en exergue une pratique de cyberharcèlement à cet agenda setting. Et ça va contribuer à légiférer plus rapidement. Mais… On a un exemple concret, alors. Ce n'est pas une personnalité, enfin, c'est devenu une personnalité, malheureusement, voilà. Le doxy, avec Samuel Paty. Le doxy, vous connaissez tous la pratique, il faut en revenir dessus, c'est le fait de se renseigner sur une personne au travers de la soupe couverte. C'est-à-dire que je vais vérifier sur Google votre nom, votre prénom, votre réputation, votre adresse, votre numéro de téléphone, enfin, voilà. C'est une recherche en soupe couverte. Ce qu'on appelle vulgairement le doxy. Donc, le doxy, c'est simplement, de façon légale et de façon illégale, à glaner, à classifier comme ça énormément de renseignements à caractère personnel sur une personne. Le doxy existe depuis tous les temps. Depuis le temps qu'Internet existe, que typiquement, Marlène a expliqué tout à l'heure avec ses étudiants, le fait de stalker quelqu'un, c'est ni plus ni moins que doxy quelqu'un. C'est qu'on va récupérer de l'information personnelle sur un individu. Quand il y a eu, malheureusement, l'affaire Samuel Paty, cette pratique s'est révélée auprès de nos élus, nos politiques et tout ça, ils se sont refusqués. Et donc, maintenant, le fait de doxer quelqu'un en vue de commettre une exaction contre lui est maintenant du ressort du code pénal. C'est une infraction pénale à proprement parler. Mais avant, ça faisait 15 ans que tout le monde doxait tout le monde, mais jusqu'à présent, ça n'avait aimé personne. On avait identifié également deux pratiques qui pouvaient bénéficier d'un traitement différencié et pourtant étaient quelque peu similaires. Après, dans l'approche, Hervé pourrait avoir un regard encore plus analytique, mais vous avez une pratique qui est celle de l'upskirting. On va vous montrer des exemples concrets. D'ailleurs, si vous êtes sujet à une certaine sensibilité, on vous l'indiquera. Comme on vous montra des exemples concrets, n'hésitez pas si jamais c'est éprouvant à sortir. On vous l'indiquera. En tout cas, il y a une pratique de cyberharcèlement qui s'appelle le upskirting. Bien souvent, les victimes n'en ont pas conscience. Il s'agit d'un prédateur qui va prendre une photo sous la jupe de la jeune fille. Après, il peut avoir une approche quelque peu orientée par rapport à certains fétiches, des fétiches enveloppants, des fétiches attachants. On pourra y revenir plus en détail, c'est bien barré. Mais il y a la pratique du upskirting qui est légiférée. Et la pratique du creepshot qui est le même principe, on va voler à la dérober sans que la victime ne s'en rende compte. On va voler à la dérober un cliché coquin de l'échancrure de son pull. Vous êtes en jupe, mesdames, voyez comment j'étais assise. Je suis en jupe et puis à un moment donné, ma jupe, elle peut remonter. Elle peut laisser entrevoir peut-être une partie de ma cuisse que j'aurais préservée dans un autre contexte. Voilà, je me penche, j'ai des sous-vêtements qui apparaissent, un legging moulant. Ça, on appelle ça des creepshots. C'est tellement banalisé que ça en est même devenu une catégorie sur les sites pornographiques où vous pouvez rechercher à souhait des clichés ou des vidéos en fonction de cette pratique. Eh bien, celle-ci, vous l'avez sous la jupe, elle est légiférée. Et il faudrait qu'on revérifie. Aujourd'hui, je n'ai pas vérifié dernièrement, mais à l'époque, les chancrures du décolleté ou de la cuisse ou du legging n'étaient pas légiférées. Ça revient du droit à l'image. Il y a des traitements différenciés qui nécessitent encore des réajustements. C'est pour ça qu'on cesse de dire déposez plainte, déposez plainte, déposez plainte, parce que plus on va être saisi de dossiers, plus on aura matière à montrer qu'il faut légiférer. Et ces pratiques, bien souvent, elles sont légiférées parce qu'elles correspondent à un agenda sétine. Et si un Benjamin Griveaux, à un moment donné, se voit exposé, et on va parler du revenge porn, s'il avait été victime d'une autre pratique de cyberharcèlement, peut-être que ça nous aurait permis d'avancer également juridiquement sur ces aspects-là. sans aucune arrière-pensée. Quel est le plus délicat pour nous quand on traite ce genre d'affaires sur le monde ? Un point essentiel, identifier les victimes. Si on n'a pas de victimes, on n'a pas de procès. Et c'est très compliqué. Si on n'a pas de procès, on n'a pas de matière. Si on n'a pas de matière, on ne peut pas l'étudier. C'est un cercle vicieux. Et c'est ô combien, et vous le savez, c'est ô combien difficile d'aller déposer plainte parce que justement, quand on est sur des pratiques inédites ou en tout cas mal comprises, le jugement normatif peut être extrêmement destructeur pour la victime. Alors, on a souvent abordé cette question scientifiquement au travers de la culture du viol, la prise en charge des victimes. Mais bien souvent, dans les pratiques de cyberharcèlement, lorsque les gens viennent déposer plainte, il y a souvent, lorsque les cas sont extrêmement graves, il y a souvent une dimension sexuelle, une connotation sexuelle qui complexifie le cas et qui rend encore plus taboue la démarche. Donc, on se retrouve sur des aspects extrêmement similaires entre la culture du viol et le dépôt de plainte sur des pratiques de cyberharcèlement avec toutes les composantes ambiguës que cela va constituer. Un autre aspect également qui figure dans le tableau, lorsqu'on a dressé le tableau, j'avais demandé à Marlène qu'on puisse mettre également en correspondance les peines d'emprisonnement. Donc, Marlène ne voyait pas et moi, j'ai dit non, ça correspond à une pratique très particulière chez nous. Dès lors qu'une victime se présente chez nous et dépose plainte, par exemple, pour du revenge porn, on sous-entend qu'il y a du matériel délictuel dont elle n'a plus possession et qui est chez un individu, dans le meilleur des cas, chez plusieurs individus, dans le pire au cas, l'idée, c'est que nous, on puisse faire une perquisition informatique de façon à pouvoir aller récupérer ce matériel-là et après le détruire. Tout ça, ça peut poser des complications simplement au regard de l'infraction qui est visée. On agit toujours, généralement, vous avez trois sortes d'infractions, les infractions préliminaires, la pandémie ou crime. Et mon sous-entend, flagrant, c'est quand la commission d'infraction vient de se faire très rapidement et au regard de mes prérogatives judiciaires, je peux initier une enquête judiciaire et je dispose de certains droits, typiquement d'aller faire une perquisition sans vous demander votre assentiment. Et ensuite, le plus longant, on va dire 90% de toutes les procédures sont faites sous l'ordre de l'enquête préliminaire. Ce qui fait que, dès lors que j'arrive chez une personne ou une personne mise en cause, je dois lui demander l'autorisation de pouvoir faire une perquisition et procéder aux saisies chez lui. Donc, c'est la rédaction d'un papier, sachant que je ne peux m'y opposer, je consens expressionement à ce que vous opériez toutes les saisies et perquisitions utiles nécessaires à la manifestation de la vérité. Ça, il doit bien marquer sur un bout de papier et à partir de là, je peux faire une perquisition. Il a le droit de refuser. Quand on est sur ce genre de personnage-là et c'est pertinemment que je viens chercher du matériel, il peut très bien refuser. Donc là, dans ce cas-là, moi, je dois en référer au procureur qui en réfère au juge de la liberté de la détention qui me donne une sorte, vous allez comprendre, ce n'est pas le père, de mandat qui me permet de pouvoir perquisitionner sans l'assentiment de la personne. Au regard de certaines qualifications d'attraction, quand il s'agit notamment de revenge plan et tout ça, je suis bloqué, je ne peux pas usiter ce droit de mandat en quelque sorte du GLD de façon à pouvoir outrepasser en quelque sorte la défense, parce que c'est fait toujours de façon contradictoire, la défense de la personne. Et ça, c'est quelque chose que j'ai voulu mettre en exergue au travers du tableau. Et quand on a été récemment interviewé, c'est le quoi ? La confiance numérique, c'est ça ? Le conseil du numérique pur l'effet de cyberharcèlement, il nous a demandé si on avait éventuellement des réflexions à apporter aux autorités. On a évoqué ce cas-là en disant, moi, ça m'est déjà arrivé. Là, à ce jour, j'ai toujours une victime qui vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête depuis facilement maintenant 5-6 ans. Le matériel, on sait où il est, mais on ne peut pas aller chercher. Et on n'a aucun pouvoir particulier de façon à pouvoir contraindre en quelque sorte cette personne à détruire le matériel, sachant qu'il a déjà utilisé ce matériel à l'insu, bien évidemment, de la victime pour l'améliorer. À l'issue, ce tableau que vous avez juste derrière, c'est un tableau qui est destiné aux collègues gendarmes à l'aide au commandement. C'est un document interne extrêmement flondi. Et puis nous, derrière, on a essayé d'en extraire également une typologie d'une analyse motivationnelle pour mieux appréhender ces pratiques. Alors, elle est encore, on vous montre, ce n'est qu'un draft, d'accord ? On est encore en train de finaliser. Il nous manque cinq sites pratiques de cyberharcèlement à clairement analyser pour que ça soit finalisé. Donc, prenez-le avec une certaine distance, ce n'est qu'une proposition. En tout cas, d'ici peu, on pourra le publier. Ça se retrouvera dans le livre blanc. De toute façon, on communiquera à Hervé de façon à ce que vous puissiez avoir accès au sein de l'EFPP. Puis, ça sera également dans le livre que l'on sortira. On a posé cette typologie en essayant de regrouper les analyses motivationnelles de ces pratiques de cyberharcèlement. On en a identifié 40 dans nos veilles dans nos veilles informationnelles et on a essayé de voir si on trouvait certains très communs. Finalement, assez intuitivement, cinq catégories ont émergé, cinq catégories motivationnelles. Le sexe, l'argent, le pouvoir, c'est un incontournable. On le retrouve absolument partout. Ça semblait assez intuitif, logique, qu'on cyberharcèle pour des enjeux de pouvoir, pour une dimension sexuelle ou encore pour de l'argent. Ma foi, la criminalité, cybercriminalité, c'est un registre relativement commun sur ces aspects-là. Puis, on s'est rendu compte que sur les pratiques de cyberharcèlement, il y avait également une dimension très idéologique qui pouvait être exercée. On va vous le détailler, en suivant. Et puis, il y a une catégorie qu'il faut également prendre en compte que l'on a appelée avec Jean-Christophe une catégorie un peu circonstanciée. Le gars, au mauvais moment, au mauvais endroit. Ce n'est pas qu'il veut cyberharceler, mais bon, il est là, il fait un commentaire haineux, puis c'est pris dans le flot, et puis, il n'avait pas mesuré, il n'y avait pas de nuance. Bon, c'était comme ça. Enfin, c'est pas mal. C'est comme nous l'ont dit certaines victimes qui banalisent ces formes de violence, ils disent c'est la machine internet, quoi. Je trouve cette phrase magique, c'est la machine internet, quoi. Mais le circonstancié, c'est ça. Mauvais moment, mauvais endroit, je suis là, je l'ai fait comme je n'aurais pas pu le faire, mais bien sûr que dans la vie réelle, je n'aurais pas insulté ton fron. mais là, c'était drôle. Ah non, ce n'était pas drôle. Donc, on a posé cette typologie-là. Et maintenant, ce qu'on vous propose, c'est peut-être avec Jean-Christophe, que nous rentrions… Il nous reste combien de temps, Stéphane ? D'accord. Peut-être que nous prenions le temps d'aller au cœur des pratiques. Alors, pas de toutes, mais peut-être des plus représentatives des dossiers qu'a pu traiter Jean-Christophe. C'est là où ça peut peut-être devenir un petit peu sensible où on a essayé d'avoir quand même des images nuancées, mais si jamais vous êtes sujet, on appellera une hypoglycémie ou une petite crise de panique. On va parler d'hypoglycémie. Il y a une machine à café. Tout le monde a donné son consentement tacite. Donc, on y va. Vous avez des questions ? Je pense qu'il a été dit jusqu'à présent ou pas ? Oui, moi, j'ai une question. Je suis en ligne, donc ne me cherchez pas dans la salle. Je vous cherchais dans la salle, j'étais là. Mais où est-elle ? Pourquoi est-elle le micro ? Oui, moi, j'avais une question par rapport à la définition, en fait, parce que je sais que le harcèlement, c'est une notion de répétition. Mais ce qui me gêne, c'est… Ça veut dire que, par exemple, on peut, je ne sais pas, dire qu'une personne est énorme, horrible, moche, avec tous les qualificatifs les plus horribles, à partir du moment où on ne l'écrit qu'une fois, ça veut dire qu'on n'est pas dans le cyberharcèlement. Nous, on n'est pas du tout d'accord avec cette définition. Au contraire, on partage votre avis. On vous dit que cette définition, à partir du moment où on la pose au regard du caractère répétitif, elle se méprend, elle est erronée. Vous vous faites voler dans le cadre de votre vie intime, vous vous êtes amusé à vous filmer dans une relation intime, dans votre couple. Et puis, cette vidéo, elle vous échappe pour diverses raisons. Quelqu'un d'extérieur y a accès, vous faites voler votre ordinateur, voire une rupture sentimentale et votre ex-conjoint cherche à se venger. Il suffit que cette vidéo soit déposée une fois sur un site pornographique pour que nous considérions qu'elle soit constitutive de cyberharcèlement. Mais au regard de la définition scientifique qui est proposée, il ne l'a fait qu'une fois. Alors, ce n'est pas du cyberharcèlement. C'est illégal parce qu'effectivement, le harcèlement, il y a la notion de répétition. Alors, il suffit de deux fois, mais ça veut dire qu'une fois, on est couvert. On va avoir une incitation, par exemple, à la haine raciale, on va avoir d'autres qualificatifs, mais on ne sera pas dans la notion de harcèlement. Mais si, tout à fait. Alors, on ne parle pas en droit français, on parle de réitération. Mais la réitération, c'est bien légiféré, c'est bien bordé malgré tout, dans le sens où, simplement, le fait, pour reprendre votre exemple, le fait de dire, par exemple, tu es grosse, tu es laide, tu n'es pas belle ou je ne sais pas. Voilà. Ça, ça suffit simplement pour que la personne puisse déposer plainte. Et la contamination, en quelque sorte, de ce poste, il est repris, publié, par complicité, par concours et tout ça, automatiquement, ça rentre dans le cadre de l'autre légifération de cyberharcèlement par effet de groupe et tout ça. Donc, j'entends par contre, effectivement, on n'est pas d'accord là-dessus, sur le fait de cyberharceler. Ça sous-entend une réitération des propos, mais malgré tout, d'un point de vue, juridique, je n'ai pas eu à en connaître de cas où il n'y a pas eu de réponse pénale simplement sur la base de… D'un seul poste, par exemple. … des actions. Voilà. Par ailleurs, ce qu'on trouve qui serait intéressant, c'est si ce caractère répétitif est galvaudé parce que les phénomènes viraux, du moins, les phénomènes en ligne permettent une viralité, peut-être que ça serait une des composantes qu'il faudrait intégrer à la définition. Ce n'est pas tant le caractère répétitif, est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas intégrer la dimension virale ? Vous voyez ? Et ça, c'est… C'est tous les likes aussi que ça va supposer parce que, par exemple, est-ce que le fait que… je suis extrêmement malveillante, je ne décide pas de faire un poste en lui-même en disant, par exemple, tu es moche, tu es grosse, tu es laide, talala. Et par contre, tous ceux qui vont écrire ça, je vais les liker. Et donc, ça va faire, je n'en sais rien, 30 likes sur un poste. Est-ce que ce n'est pas aussi du harcèlement ? C'est de la complicité. C'est ça, c'est de la complicité. C'est de la complicité. Et vous voyez, ces paramètres-là, à un moment donné, il faut qu'on puisse les inclure dans une définition qui t'approprie la réalité du terrain. C'est la complicité, la viralité, la dimension non répétitive. Il y a des aspects que l'on doit réajuster. Et cette définition scientifique qui ne fait pas consensus est pour autant celle sur laquelle on s'appuie généralement. Et elle a plus de 20 ans d'existence. Donc nous, on interroge, on se rend compte, on va essayer de proposer au regard de la vingtaine de composantes des environnements que suscitent en ligne ces violences. On va essayer de proposer, c'est tout le travail auquel on s'appelle, de proposer une définition qui, certainement, dans un mois ou deux mois, ne sera plus valide parce que les cybercriminalités exercées vont tellement vite qu'on sera dépassé, certainement, sur des phénomènes qui émergent en ligne et auxquelles nous n'avons pas encore été confrontés dans les violences que nous avons identifiées. C'est une vraie difficulté. Moi, au travers de l'exemple que vous me donnez là, le souci que moi, j'ai surtout, c'est qu'à partir du moment, si on se croise dans la rue et que vous me dites « ouais, tu es vrai », c'est du moment « on est dans la vraie vie », je peux très facilement passer outre l'insulte, la diffamation, l'injure, ce que vous voulez, et tout ça. Et je peux très facilement passer à autre chose. Dès lors que c'est mis sur Internet, il y a deux facteurs qui sont essentiels. Un, c'est la visibilité, c'est qu'à partir du moment où vous partagez ce propos-là, forcément, il est repris par… enfin, il n'est pas repris, il est vu par une quantité incroyable d'autres personnes, donc ça accentue d'autant plus la fragilité que vous, vous avez en qualité de victime, entre guillemets, et c'est également le droit à l'oubli. C'est que vous avez simplement publié « tu es grosse », « tu es grosse » ne s'efface pas. Il y a une viralité, ça reste inscrit sur Internet. Et c'est là où vous devez faire valoir votre droit à l'oubli, en quelque sorte, c'est que c'est un droit européen, de façon à faire enlever ce propos-là et qu'il ne reste pas inscrit dans le marbre pendant plusieurs années. Et tout ça, ça concourt justement au fait de ces cyberharcèlement sans pour autant comprendre la réitération au sens juridique du camp. C'est ça. Merci. Non, et puis, il y a une question de vous. Alors, la question dans le public, alors la question dans le public, elle veut dire est-ce que ça peut être réellement enlevé, est-ce que ces propos peuvent être effacés ? Ça, c'était la question et la réponse de Jean-Christophe, était de dire bon courage. Vous disposez forcément d'un droit, un droit européen. Donc, c'est l'acclule européenne. Les cas que moi, j'ai eu à en connaître, ce n'est pas aisé, ce n'est pas facile. Ça peut aller très, très vite comme ça peut prendre énormément de temps. Non, non, dès lors que c'est disposé sur un forum, voilà, si c'est une messagerie instantanée, bon, vous supprimez la conversation en espérant que l'autre partie, la partie tierce, enlève la messagerie instantanée. Dès lors, le propos est parti, citer en public, il faut passer par le webmaster ou du moins l'autorité qui a, la personne qui a autorité sur le site et lui demander, voilà, au regard de mon document, droit, je veux absolument que ce propos pour lequel vous êtes clairement identifié, il faut véritablement que vous soyez identifié, concerné par le propos au rapport. Voilà, je demande à faire retirer ce propos-là. Oui, je vous en prie. Oui, j'avais une question. Il y avait une main d'arrière aussi qui s'était le... On voit de plus en plus le harcèlement sur Qwik, des personnes qui sont en direct live. Pareil, et là également, on est en direct live sur Internet. Comment on gère maintenant cette nouvelle cyberattaque, cyberharcèlement en direct ? ça participe au 5% du ranking. Oui. Non, on a interviewé des gens, des streamers et des streamers. Le cyberharcèlement participe à leur mortoriété, leur ranking et tout ça. Alors, je ne veux pas dire que c'est une pratique qu'on peut tout à fait légitimer, pas du tout, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Mais ça, ils l'ont depuis le début, parce que Twitch, c'est Justin Tevi, qui existait il y a à peu près une dizaine d'années, qui a été repris et tout ça, et ils ont toujours fait l'objet de cyberharcèlement. Et il n'y a pas de, eux-mêmes n'ont pas de réponse. Donc, il y a des stratégies d'évitement, des stratégies de résilience qui mettent en place sur le bannissement d'un individu pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, pendant définitivement et tout ça. Ils mettent eux-mêmes en place des techniques de façon à pouvoir pas éradiquer, parce qu'on ne pourra jamais éradiquer le cyberharcèlement de surcuit et tout ça. Mais qu'on peut dire ? Twitch ne prend pas la mesure. Parce que les streamers et les streamers en appellent régulièrement à Twitch de façon à dire, voilà, ils peuvent absolument faire quelque chose contre ça. Jusqu'à preuve du contraire, je pense, Twitch n'a toujours pas pris la mesure de ça. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin qu'on clarifie un petit peu Twitch ? Ok, d'accord. Parce que là, on est parti sur le cœur du sujet. Il y a une particularité qui va être celle du jeu vidéo en ligne. Et puis, il y a une plateforme, Twitch, où on va concentrer beaucoup de joueurs qui ont un usage bien particulier du jeu vidéo puisqu'ils vont jouer en réseau, c'est-à-dire en même temps, ensemble. Et puis, vous avez beaucoup d'usages où vous avez des joueurs qui bénéficient d'un bon ranking, donc une pratique qui fait qu'ils vont carrément avoir des personnes qui vont les regarder jouer aux jeux vidéo. Donc, vous avez des joueurs et vous avez des gens qui regardent les joueurs. Et ça génère énormément de trafic. Vous avez beaucoup de gens présents sur ces plateformes. Malheureusement, comme ces jeux vidéo se font de manière pancron, vous avez la possibilité de laisser des commentaires en fonction de votre statut. Et ces commentaires sont visibles de tous et engendrent énormément de déviances. Alors, si vous avez des commentaires qui vous encouragent dans votre pratique, nombreux sont les commentaires qui sont extrêmement méprisants, insultants, dénigrants, ostracisants, tout ce qui s'en suit. Et Twitch, si c'est une plateforme communautaire qui permet de rassembler énormément de monde, c'est une plateforme également communautaire qui laisse place à de nombreuses déviances. On n'arrive pas à réguler ces commentaires haineux. On va appeler ça des rageux, des haters. C'est les dénominations. Et nous, c'est un cœur de sujet qui nous a beaucoup intéressés parce qu'à l'université, on a énormément de streamers. Les streams, ce sont des parties de jeux vidéo en direct. Et donc, celui qui fait ça, on appelle ça un streamer. Et nous, on est très intéressés par ces pratiques-là parce qu'à l'université, parmi nos étudiants, on en a beaucoup. Et donc, on a eu un terrain très privilégié pour les interroger sur la banalisation, ces violences, comment est-ce qu'il est géré. Et puisqu'il y avait ces fameuses carences organisationnelles institutionnelles où on n'arrive pas à modérer de manière efficace, qu'est-ce qu'ils ont pu mettre en place pour essayer de pallier ces violences ? Et c'est là où c'est extraordinaire parce que la communauté ou les communautés qui animent l'environnement du jeu vidéo, ce dont Jean-Christophe parlait, c'est qu'ils ont créé carrément un espèce de système intra de régulation pour pallier ce que la plateforme n'arrive pas à faire. Et il y a comme des formes tacites de politesse qui sont imposées ou des formes tacites de régulation interrelationnelle qui sont imposées. Et c'est là où on a interrogé plein de streamers pour essayer de comprendre ces codes que nous n'avons pas. Et typiquement, quelqu'un qui va vous insulter de manière sommaire tes commentaires haineux, tes grosses, la grande classique ou tes vilaines et encore je le dis de manière très subtile, on a la possibilité, celui qui fait la partie de la vidéo ou celui qui a les droits administrateurs, de bannir, de faire un ban, c'est-à-dire de retirer la parole, l'interaction pendant deux minutes, ce qui est très mal vécu dans un espace de libre-échange où la circulation de l'information ou de la prise de parole constitue le cœur de la pratique. Donc, ils vont exercer des bannes et nous avons découvert avec Jean-Christophe, avec Jean-Christophe, avec Jean-Christophe, avec Jean-Christophe, avec Jean-Christophe, on a découvert qu'il y avait différentes bannes. Il y avait des bannes de deux minutes, des bannes de cinq minutes, des bannes de dix minutes. Où sont les règles écrites ? Il n'y en a pas, mais tout le monde les partage. Deux minutes, c'est la petite insulte. Cinq minutes, vous êtes allé un peu trop loin. Là, on vous rappelle à l'ordre, non, il y a des règles de tenue quand même à avoir sur notre communauté. Dix minutes, les propos ont été extrêmement insultants, au-delà du misogyne. Et là, dès lors qu'on bascule sur du racisme, c'est du bannes définitifs. Vous avez des règles tacites que tout le monde connaît, qui ne sont pas rédigées, mais qui permettent de réguler les interactions sociales sur la plateforme et qui se substituent aux carences organisationnelles. C'est passionnant parce que le jeu vidéo compose avec ces violences depuis des décennies et des décennies et sont extrêmement avancées en termes d'éducation par rapport à ce que nous, nous vivons au quotidien sur des plateformes ou des usages dont nous n'avons absolument pas la maîtrise. Ça vous permet de comprendre un peu mieux ? Vous avez un magnifique reportage, je ne sais plus où il est, sur une plateforme, peu importe, entre Netflix, un album, je ne sais pas quoi, sur Twitch. Et à la fin, le journaliste précise que le business plan de Twitch repose essentiellement sur 5 % à peu près de ce genre. entre 95 autres pour cent, c'est sur le cyber-enseignement, n'intéresse personne en quelque sorte. Donc, je crois que c'est Cannab. Donc, sur Cannab, qui s'appelle Twitch. Regardez. Et ils expliquent concrètement qu'ils ne prendront pas la mesure du cyber-enseignement en quelque sorte parce que ce n'est pas intéressant pour eux. Ce que l'on a vu également sur ces communautés qui est incroyable, c'est que vous avez des tuteurs de résilience. Ça, on pourrait en parler au travers de Disfront, par exemple, mais vous avez des tuteurs de résilience. Un, la communauté peut s'ériger pour vous défendre en disant ce sont des règles qu'on ne doit pas appliquer. Vous n'avez pas le droit d'insulter, ressaisis-toi. Mais elle peut également dans une démarche très constructive pour accompagner la victime, essayer de mettre en place des stratégies pour la réconcilier avec soi-même en lui disant ne tiens pas compte, c'est formidable ce que tu fais. Donc, on voit des dynamiques s'insituer au sein des communautés qui sont tout à fait inédites, qui sont vraiment innovantes, où la dynamique de groupe revient au cœur du facteur social. Et ça, c'est vraiment passionnant. Ce qu'on ne retrouve pas encore ailleurs, mais après, voilà, la communauté du jeu vidéo est une communauté beaucoup plus en avance qui a pris certaines dispositions déjà depuis longue date que nous n'avons pas encore, sur lesquelles nous pouvons nous inspirer. Et c'est formidable d'avoir plein de streamers comme ça qui prennent la parole et qui constituent un collectif et qui dénoncent ces violences misogynes, sexistes, voire sexuelles dont elles sont victimes en ligne. Donc, ce que l'on pourrait faire, c'est peut-être essayer d'avancer sur les différentes typologies. la première, elle constituait celle de l'argent. Cacahuète. Double cacahuète. Voilà. Tout à l'heure, Jean-Christophe, vous en a très bien parlé du cyber-stalking. On a essayé de vous montrer une image sans fin de manche. Ça doit être quelque chose qui vous est peut-être familier. Je veux dire, tiens, c'est marrant, il y a un indice comme si quelqu'un avait essayé ou était venu sur ma boîte, mais je ne peux pas vraiment prouver. mais ça, c'est une première approche. Alors, en soi, ce n'est pas un phénomène de cyber-harcèlement majeur, mais souvent, il est constitutif d'autres infractions qui arrivent derrière. Donc, typiquement, vous pouvez avoir un premier élément de cyber-stalking qui ensuite vont conduire peut-être derrière à court terme ou à moyen terme une usurpation d'identité, par exemple. Mais ça, ce sont des premiers indicateurs qui doivent être des signaux faibles, des signaux d'alerte, mais des signaux de cyber-stalking tel qu'il est présenté là, c'est simplement l'individu n'a pas l'intention d'aller contre. Il veut simplement vous indiquer, il va laisser des traces un petit peu partout dans votre vie de façon à vous montrer que vous êtes ciblé et donc vous rendre en quelque sorte un peu parano. Même si être parano, c'est avoir peur de quelque chose qui n'existait pas, là, c'est du concret. Donc, on va dessiner comme ça sur Facebook, sur Google, des petits indices qui vont vous montrer que vous êtes consciemment ciblés. c'est terrible de pouvoir vivre ça chaque matin. C'est extrêmement anxiogène que d'ouvrir votre boîte mail et d'avoir un signal d'alerte comme si quelqu'un, de manière intrusive, avait essayé d'aller dans votre boîte mail. si vous faites comme la plupart des gens à l'intérieur, sans vous en rendre compte, il y a des données extrêmement précieuses parce qu'il se peut que pour une démarche administrative, vous ayez envoyé votre carte vitale. Il se peut que vous ayez envoyé une photocopie de votre pièce d'identité. Il se peut qu'à un moment donné, vous ayez interagi d'ailleurs avec votre gestionnaire bancaire. En fait, on pourrait prendre Hervé. Hervé, j'adore parce que quand on dit qui a mal fait ça, Hervé est toujours construit. Et voilà, c'est là où on se dit que finalement, c'est vrai que j'ai des données extrêmement personnelles, du moins. J'ai les photos de mes enfants. Quels sont ceux qui n'ont qu'une seule adresse mail pour tout, réseaux sociaux, banques et tout ça ? Allez-y. Allez-y. En quoi ? Quels sont ceux qui ont conscience dans le cadre de leur gestion de mot de passe qu'il faut avoir un mot de passe inintelligible et robuste ? Oui, mais comment on s'en souvient après les points qui n'ont pas conscience ? On n'utilise l'application. Vraiment ? Je n'ai pas entendu ce que vous dites. On utilise... Alors, la salle a fait un commentaire où on utilise une application. C'est-à-dire un gestionnaire de mot de passe ? C'est ce qu'il faut faire. Donc, dès lors... Et moi, j'ai juste le rajouté, je me suis fait un peu l'avocat du diable en disant, ben oui, mais comment tu veux qu'on s'en souvienne si on utilise à chaque fois un mot de passe différent ? Hervé pourrait dire ça, par exemple ? Très simple, il y a des méthodes, on ne pourra pas l'expliquer là parce que c'est un peu compliqué et qu'il me faudrait un tableau blanc. Il y a des méthodes toutes simples à mettre en œuvre qui permettent d'avoir un seul et même mot de passe uni pour chaque réseau social, pour chaque compte, ce qui vous permet de pouvoir diminuer de façon considérable votre exposition de cybermenaces. Dès lors que vous avez une seule adresse mail pour vos différents comptes, dès lors que vous avez un mot de passe n'est pas robuste et intelligible. Il y a des moteurs de recherche, il y a des logiciels qui permettent de pouvoir casser ne serait-ce qu'un mot de passe à 8 caractères dès lors que c'est intelligible. En 0 seconde, 1 seconde, allez, 2 secondes, je suis fatigué. Voilà. Donc, à partir du moment où la personne malveillante va s'initier dans votre boîte mail, c'est foutu. C'est foutu. Il va vous ruiner, il va vous atteindre votre réputation professionnelle, personnelle. Je ne voudrais pas casser l'ambiance. On allait la casser, l'ambiance, on a l'habitude. En principe, vous allez sortir vraiment traumatisés par notre rencontre. Mais rien de personnel. Vraiment, voilà, mais c'est... Le doxing, Jean-Christophe vous en a parlé tout à l'heure, Samuel Paty, craquer quelqu'un sur Internet pour glaner le maximum d'informations et là, voilà, c'est une autre visée. On n'est pas là pour laisser des indices, des marqueurs pour faire peur. Là, on est dans une autre démarche. Une autre pratique en lien directement, c'est... La cyberusurpation. Qu'est-ce qu'elle est compliquée, celle-ci ? Elle fait des dégâts réputationnels terribles. C'est l'usurpation d'identité en ligne et c'est dramatique parce qu'avec une simple pièce d'identité, on peut ouvrir plein de microcrédits. Vous pouvez vous retrouver avec des saisies sur salaire pendant des années et des années. Vous avez beau essayer de prouver, on l'entend, mais pour autant, réputationnellement, financièrement, patrimonialement, ce sont des dégâts irréversibles et vous pouvez mettre des années et des années avant de pouvoir vous reconstruire. Je suis désolé de le dire, mais c'est frappant. Pas loin d'ici, à Montauban, il y a un monsieur qui s'est suicidé. 17 ans d'usurpation d'identité, il n'a jamais réussi à prouver que ce n'était pas libre, mais il s'est suicidé, il n'en pouvait plus. Et vous avez beaucoup de reportages, c'est comme les marronniers, ça ressort tous les ans, tous les deux ans, sur certaines personnes qui font l'objet d'usurpation d'identité comme ça. Donc, dernièrement, j'ai vu un reportage qui est passé, je ne sais plus, sur une grande chaîne. Le monsieur, je crois qu'il tenait un garage, d'usurpation d'identité, bien évidemment, il a tout coulé. Il a, je crois, au moins 300 ou 400 véhicules qui sont immatriculés sous son identité. Il a dû déménager avec son époux, j'ai compris qu'il n'était pas loin dans le Pays Basque et tout ça. Il doit des sommes, mais astronomiques à tout le monde et tout ça, et il ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Vous allez me dire, oui, la justice, elle a visiblement la justice. C'est compliqué, très compliqué. Vous en avez d'autres, il y a plein de, malheureusement, il y a plein d'exemples. Nous, on en traite, c'est très compliqué. Ce qui est pareil, on va difficilement soigner le mal, par contre, on va tenter d'identifier la cause. et la cause, c'est quoi ? Marcothérapie, on va vite comprendre. C'est vous. C'est votre mot de passe, c'est votre mail, c'est votre mot de passe, j'ai un seul mot de passe pour tout. Ouais, super. Voilà. Mais vous avez derrière des personnes malveillantes qui ont les outils, qui ont les connaissances, qui ont les techniques très particulières qui font que ils vont prendre connaissance de votre mot de passe et ils vont de façon soit furtive, soit de façon très claire et très provocatrice, vous laminer la vie. Laminer la vie. Donc, gestionnaire de mot de passe, double authentification, mot de passe inintelligible, il faut vraiment que ce soit des hiéroglyphes parce que... Pardon ? Est-ce qu'on ne peut pas craquer le gestionnaire de mot de passe ? Je répète pour les personnes en ligne. Alors, je pense que vous devez faire référence à l'actualité. Il y a un mot de passe, effectivement, dont je tais le nom qui a été, comment dire, mis à mal par des experts en sécurité informatique. Ce que je préconise tout le temps, moi, alors, si vous ne connaissez pas, j'espère que vous connaissez tous, l'ACMIL. Vous connaissez ? Bon, vous avez l'ACMIL et de l'autre côté, vous avez l'ANSI, Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est une agence nationale. Vous avez le bureau du premier ministre, le bureau qui est juste à droite, c'est M. Brubelle qui n'est pas con de l'ANSI. Lui a pour mission de veiller sur le système informationnel, le patrimoine informationnel français. Tous les opérateurs d'importance évitale, donc, on n'a pas le nom des sociétés, mais on peut très bien considérer que c'est tout ce qui est énergie, banque et tout ça. Dès lors qu'une société se trouve attaquée, c'est tout l'État français qui s'écroule. Donc, lui, il a l'obligation de protéger ça. Au regard de ça, il a labellisé, certifié, validé, l'utilisation de certains outils. Donc, typiquement, le gestionnaire de mots de passe, si vous allez sur le site de l'ANSI, vous avez un gestionnaire de mots de passe qui est privilégié par l'ANSI et qui est en plus au Corico et français. Voilà. Mais, double authentification, gestionnaire de mots de passe, quand un effort, on est rarement proactif sur sa gestion de mots de passe, le problème, c'est que quand ça arrive, c'est trop tard. On ne peut rien faire pour vous. Sur la slide suivante, on parle de piratage des données personnelles et encore plus sur la suivante de fraude aux données personnelles. On pourrait vous parler tout simplement de la mairie de Lille si vous avez suivi l'actualité qui a été victime d'un ransomware. Un ransomware, c'est-à-dire que vous avez des cyberattaquants qui, de manière intrusive, viennent dans le système, disent, attention, on a vos données, si vous ne payez pas, on balance tout sur Internet. Un, ça va montrer que vous ne pouvez pas préserver les données que l'on vous a confiées. Et puis, deux, ce sont des données qui se monnaillent parce qu'elles vous permettent d'avoir des pièces d'identité, elles vous permettent d'avoir un numéro de sécurité sociale, des choses qui peuvent être précieuses pour des personnes malveillantes. Et l'île, c'est exactement ce qui s'est passé. Il faut savoir que le service touché de l'État civil permet de ne plus récupérer ses pièces d'identité, ses passeports, de ne plus faire de déclaration de naissance, plus de déclaration de décès. Vous imaginez comment le quotidien est complexifié derrière. aux États-Unis, l'hôpital en Pennsylvanie, dernièrement, s'est fait cyberattaquer de la même manière et ils ont mis à exécution leur menace puisque l'hôpital n'a pas voulu payer la rançon. Et ce sont les photos des patients qui ont été divulguées. Quand vous êtes un patient, vous avez été victime d'un cancer, qu'on a pris des photos de votre torse pour une reconstruction mammaire ? Alors, indépendamment de la dimension intime, il faut savoir la résonance que ça peut prendre aux États-Unis parce que la plupart du temps, quand vous candidatez pour un emploi, est affilié à cet emploi la prise en charge médicale. Si votre employeur sait que vous avez été sujet à un cancer, donc potentiellement une récidive, qu'est-ce qui se passe ? Il ne vous embauche plus dans un système tel qu'il peut être posé aux États-Unis. Donc, vous voyez tout ce que ça peut impliquer derrière. Une autre pratique, chantage à la webcam. Je vous parlais de mon grand-père, je l'appelais comment ? Georges ? On regarde Georges parce que sinon, ça serait trop confusant. Georges qui s'était pris de Vanessa et qui s'est laissé à aller simplement à une relation intime, convaincue de ses sentiments, malheureusement instrumentalisés par ce que l'on appelle communément, ils sont identifiés comme des brouteurs qui vont être en Afrique. Il y a tout un travail scientifique qui a été mené, notamment en Côte d'Ivoire. Pareil, on pourra vous donner des articles scientifiques qui vous permettent vraiment d'étayer si vous êtes intéressé sur ces pratiques-là. Ou malheureusement, Vanessa, 33 ans, dont mon grand-père s'était pris, ça va être un jeune garçon de 14 ans qui a été formé, intronisé et qui a pris le temps d'instrumentaliser l'isolement, les sentiments d'une personne d'enseignants. Ce sont toujours des fausses vidéos. Il faut bien considérer, Marlène parlait des brouteurs, les brouteurs opèrent dans des cybercafés, c'est une notoriété publique, c'est un sport national chez eux, ils sont tous réunis et ils appâtent comme ça des personnes vulnérables et ils partagent des streams de jeunes filles généralement de façon à pouvoir appâter directement leurs victimes. Ce qu'on a du mal à appréhender, c'est que vous avez tous entendu parler de chat GPT, vous avez tous entendu parler d'intelligence artificielle tant pour les vidéos que pour les photos et tout ça et j'imagine même pas ce que ça va devenir dans un temps relativement court parce que quand on voit en l'espace de 2-3 mois les progrès significatifs de chat GPT et des intelligences artificielles sur la création des photos, j'imagine que d'ici un an ça va être sur l'émulation des voix et là vous allez pouvoir très facilement usurper l'identité physique d'une personne connue sur la base d'un échantillon vocal que vous avez pu récupérer reproduire sa propre voix et là j'ose même pas imaginer ça va être et la difficulté pour nous de pouvoir identifier qu'effectivement on est bien sur du deepfake on est bien sur de l'usurpation d'identité parce que généralement c'est juste c'est en live et généralement quand on nous appelle nous c'est généralement trop tard donc on n'aura pas le temps de capter en plus que l'on une autre catégorie on va essayer de passer un petit peu plus rapidement qui est celle du circonstancié donc si on regarde la première slide tout à l'heure on vous a parlé du squatting ce fameux canular téléphonique qui n'a rien de canular voilà mais qui peut-être perçu par ceux qui l'exercent comme c'est bon on est en pleine partie de la vidéo comme on a tous un ranking ben finalement si je fais intervenir les forces de l'ordre chez mon concurrent ça va me permettre de gagner des points sur la partie donc ça part d'un sentiment voilà quelque peu distancié on ne mesure pas à quel point ça peut être ça peut être terriblement vécu par la victime Jean-Christophe parlait d'un cas tout à l'heure où le père a vraiment cru alors qu'il son fils était en ligne a vraiment cru à la dramaturgie de l'exercice et qui a été pris d'une crise cardiaque et qui en est décédé autre pratique celle du flaming alors ça c'est la grande classique les commentaires haineux que vous pouvez retrouver c'est une cohorte de la haine ça va c'était un peu dans le flot moi je lui ai dit que t'étais grosse mais à l'écran c'est pas grave nous on a eu vu des streamers notamment une ça nous avait marqué qui avait développé un complexe sur son front parce qu'on lui avait fait remarquer une fois que son front était large mais elle n'avait jamais et puis c'est devenu une espèce de galéjade pour la communauté un peu haineuse qui revenait régulièrement à tel point qu'elle s'est fait pousser la frange à tel point que maintenant elle ne se met plus à la caméra donc on ne se rend pas compte de l'impact pour la victime et qui lorsqu'elle va recevoir 800, 900, 1000 voilà la fermie là c'est typiquement une cohorte de haine qui se déchaîne quand on prend la slide suivante c'est le trolling alors le trolling tiens tu pourrais peut-être le définir le trolling je ne sais pas c'est quoi un troll alors moi je ne définis pas pour mes élèves pas tous mais un troll si vous voulez c'est quelqu'un qui va s'amuser de la situation et qui aime bien pourrir la conversation pour le plaisir de pourrir chez moi au Pays Basque alors ça n'a rien de scientifique mais chez moi au Pays Basque on appelle ça un agace cul vous voyez vous situez bien le personnage il vient titiller il vient polluer le débat c'est juste pour s'amuser il n'y en a rien de méchant mais voilà et puis sans s'en rendre compte alors que les gens peuvent vraiment sur le débat manière impliquée engagée à chaque fois ils se voient polluer critiquer à un moment donné on peut même avoir affaire à chaque fois à une argumentation quelque peu fallacieuse qui va faire des comparatifs complètement surdimensionnés avec la seconde guerre mondiale que l'on appelle scientifiquement le point Godwin c'est faire des comparatifs oui la France la France divisée comme à l'époque de 39-45 et lorsque l'on commence à tomber dans une argumentation complètement irrationnelle qui fait constamment référence à la seconde guerre mondiale c'est pour s'amuser mais ça peut vraiment heurter l'intégrité des personnes qui sont directement concernées dans les autres catégories on a l'idéologique si on prend la première slide ça va être celle des sites de haine en ligne d'extrême droite typiquement démocratie participative qui a été fermée depuis mais là on a carrément un livre d'or pour insulter discriminer disqualifier exclure les personnes en raison de leur ethnie autre pratique idéologique qui est celle de la e-rumeur alors j'aime beaucoup je pense qu'on pourrait faire une rencontre partenariale rien que sur la dynamique de la rumeur la e-rumeur parce qu'idéologiquement la e-rumeur elle est essentielle pour la dynamique de groupe elle est fédératrice autant qu'elle peut être destructrice j'ai une vraie passion pour la rumeur mais bon voilà bref idéologiquement il y a des instrumentalisations qui sont faites à des visées de désinformation et de manipulation d'informations qui sont passionnantes dans les autres pratiques la deep fake voilà Jean-Christophe on a clairement parlé tout à l'heure la doudoune du pape n'était pas une vraie doudoune et indépendamment de cette dimension voilà quelque peu symbolique derrière la deep fake vous avez des mises en scène souvent à dimension pornographique qui sont d'un tel réalisme que certaines victimes en sachant qu'elles n'ont pas fait la vidéo se demandent et en effet ce ne sont pas elles qui sont clairement identifiées dans les vidéos et quand ces vidéos sont envoyées à votre environnement personnel à votre environnement professionnel vous avez beau essayer de déconstruire les discours en disant ce n'est pas moi c'est quand même sacrément réaliste ça bouscule tellement qu'il y a un groupe qui s'est monté avec des grandes personnes notamment celui qui a créé Apple alors c'est pas Steve Jobs mais l'homnoise qui est tout ça ils ont demandé à avoir un moratoire sur l'intelligence artificielle pour tout frapper parce que ça prend des proportions vraiment inquiétantes c'est super intéressant mais ça commence à devenir inquiétant il nous restait trois catégories non deux peut-être le pouvoir on a vu l'argent on a vu l'idéologie on n'a pas vu le sexe et bien c'est un sacré tigier parce qu'on nous demande d'arrêter alors soit on repart sur une journée entière qu'on consacre au sexe soit on vous invite à venir sur notre site internet qui parle de notre projet de recherche qui s'appelle Cybernetic Project C-Y-B-E-R si tu mets la dernière ou l'avant-dernière slide on va pouvoir projeter ah mais c'est trop tard C-Y-B-E-R-N-E-T-I-C project en anglais parce que on a une visa internationale on a des collègues en Andorre alors on voulait quand même se donner une résonance et on a toutes les fiches techniques dont on vous a parlé alors on organise des journées d'études avec Jean-Christophe puis Hervé sur des thématiques bien particulières vous avez des vidéos qui sont en ligne sur ces journées d'études certaines demeurent confidentielles parce qu'elles ont un lien direct avec Laurence mais sinon pour d'autres elles sont à disposition on a des fiches techniques qui décrivent pratique de cyberharcèlement par pratique de cyberharcèlement le cadre légal les mécanismes de violence on les remet dans un contexte historique pour comprendre si elles sont nouvelles si elles sont réinventées si elles sont simplement réutilisées et puis bien évidemment on reste sujet à pouvoir échanger avec vous autant que autant que vous le souhaitez en tout cas si ça vous intéresse rien que sur une petite approche des cyber-violences imaginez ce que peut donner ce diplôme universitaire je dis ça je dirais merci à tous les deux on se reprouve à 14h 14h30 voilà merci à tout à l'heure merci